Vous êtes sur RTL. Il est 10h. RTL numéro 1 sur l'info avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. La première réaction ce matin sur RTL de la mère de Vincent Lambert. Cet homme tétraplégique de 42 ans, il ne va pas mieux dans un état végétatif irréversible au CHU de Reims. Et il n'est plus conscient, c'est ce que disent les experts mandatés par la justice. Mais son maintien en vie ne relève pas de l'acharnement thérapeutique. Selon ces mêmes experts, Vincent Lambert est au cœur d'une bataille juridique. Depuis l'accident de voiture dont il a été victime, c'était il y a 10 ans, son épouse souhaite l'arrêt des soins. Les parents dont la mère s'y oppose. On sait bien que Vincent est un grand handicapé, mais ce n'est pas une raison. Vincent n'est pas en obstination déraisonnable. Les experts l'ont dit et on le sait, il n'est pas en fin de vie. Vincent, il mange, il boit par sa sonde et point, il n'est pas en obstination déraisonnable. Et on s'acharne, on s'acharne depuis des années à vouloir le supprimer. Et ça, je n'accepterai pas, nous les parents, on n'acceptera pas qu'on programme sa mort. Certainement pas. On est dans une société vraiment, on n'accepte plus les handicapés, on n'accepte plus rien. On veut que tout marche, mais c'est ridicule, c'est ridicule et moi ça me chagrine beaucoup de voir qu'on soit arrivé à cette échéance. Mais on se battra, on ne va pas laisser faire, ça non. Voilà, document RTL recueilli par Luc Cabrio. Viviane, la mère de Vincent Lambert, a retrouvé sur le site internet rtl.fr. Trois morts cette nuit dans ce qui ressemble à des règlements de comptes en Provence. Deux hommes sont morts par balle à Martigues. Les tireurs ont pris la fuite et un jeune homme d'une vingtaine d'années a été tué. Et quatre autres blessés à Toulon, à chaque fois sur fond de trafic de drogue. La France ne se résume pas aux gilets jaunes, c'est ce que dit ce matin François de Rugy, le ministre de la Transition écologique. Le mouvement de colère en est à son sixième jour. Aucun chiffre ce matin sur la mobilisation. Mais il reste les perturbations encore signalées, notamment sur la 16, l'autoroute près du tunnel sous la Manche à Calais. Laurent Wauquiez, les Républicains, espère une parole forte d'Emmanuel Macron avant la manifestation prévue samedi à Paris. 18 migrants secourus cette nuit, ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune. Sains et saufs, ils ont été récupérés par un navire français et un autre britannique. On connaît la composition de l'équipe de France de rugby qui jouera samedi le troisième et dernier match de la tournée d'automne contre les Fidji. Ce sera au Stade de France. Seulement deux changements dans le 15 de départ. Le pilier Rabat Slimani et l'arrière Benjamin Fall font leur retour. Le jeune pilier Demba Bamba fêtera sa première cape à seulement 20 ans et alors qu'il joue en deuxième division. Les chevaux seront à l'hippodrome de Vincennes cet après-midi pour le quintet. Claude-Piers-Santi vous propose de jouer le 15, le 8, le 18, le 16, le 7, le 13, le 10 et le 5. Je répète, 15, 8, 18, 16, 7, 13, 10 et 5. La dernière minute, c'est le 18. Et puis attention, brouillard qui persiste ce matin en région parisienne et dans l'Est notamment. Le ciel est couvert dans l'ensemble. Il fait entre 3 degrés à Strasbourg et 18 à Ajaccio. 10 heures et 3 minutes sur RTL. Vous êtes en compagnie de Julien Courbet. Je me suis aperçu de la méprise. Hier, je vous écoutais, je suis souvent à les pronostics du tiercé, etc. En fait, c'est la météo que j'ai jouée. C'est les températures. C'est pour ça que je n'ai rien gagné. C'est d'abord le tiercé après la météo. Il faut écouter avec attention. 8 à Besançon, 10 à Strasbourg. Moi, j'ai joué ça et en fait, c'était Blue Moon le 4. Et enfin bon, maintenant, je le sais. Merci à tout à l'heure, 11 heures, Quentin.